J'ai décidé de rassembler la totalité des éco-entreprises de France. Elles sont 12 000. Les rassembler pour peser, pour être plus vite, pour créer de l'emploi. Dans le domaine de l'environnement, c'est deux fois payant. Payant parce qu'on trouve de l'emploi. Deuxièmement, payant parce qu'on résout les problèmes environnementaux. Et nous sommes certainement une des filières d'avenir de la planète. La planète vivra si nous, on réussit, on aussi. Tout ça, on l'a fait avec très peu de moyens. En casier, en autarcie, avec très peu de moyens, que de la bonne volonté. Moi, je suis totalement bénévole, 100% de mon temps offert à la nation pour ça. La première fonction, c'était de faire exister. Faire exister la filière. De faire en sorte que la filière ne soit pas résumée à ses leaders. Une fois qu'on a existé et défini, c'était de développer. Et là, j'ai mis en place des outils de développement qui sont extrêmement simples. Nous avons fait des guides du financement. Nous avons demandé à des financiers, alors là, beaucoup plus que 20, tous les financements publics, nationaux et territoriaux, parce que c'est compliqué. On a fait la même chose sur l'innovation, donc des guides, des repères qui facilitent la vie de l'entreprise. Voilà, ça, c'est des actions très concrètes, puisque vous voulez. Et puis, on fait régulièrement, on fait annuellement le forum des éco-entreprises, ça se passe à Bercy. Donc, c'est concret, des manifestations, des publications, de l'interclusionnaire avec des réunions, des rencontres très spécialisées sur le financement, l'innovation. Donc, c'est très concret. Maintenant, il y a une filière, elle est portée par une association de clubs, et tout le monde est là-dedans. C'est devenu une des premières activités en France, qui compte maintenant de l'ordre de 500 000 emplois directs, puis 500 000 emplois verdissants, ça fait un million, puis dans le bâtiment, plusieurs centaines de milliers d'emplois. Ça en fait une des premières économies. 85 milliards de chiffres d'affaires, 12 000 entreprises, ça commence à compter, et on est exportateurs. Et nous avons pour l'essentiel des PME sur le territoire français. Au niveau d'un territoire, nous pouvons peser grâce à nos réseaux, en tout cas nos réseaux peuvent être des interlocuteurs. Et au niveau national, c'est plus facile de venir serrer la pince, une fois pour toutes, aux têtes de réseaux. Il y a un site internet, il y a des publications, par exemple, tous les réseaux font une page ou deux, et on fait un annuaire. On a aussi, avec des magazines, fait des inventaires d'entreprises qualifiés avec leur métier. Et puis après, on fait des réunions entre ces réseaux. On va bouffer ensemble, on fait une petite réunion, on fait ce qu'on appelle l'interclore-historique, et chacun donne les bonnes pratiques. Qu'est-ce qui fait qu'un réseau s'est bien développé ? Et souvent, ce qui est le plus intéressant, c'est pourquoi certains réseaux ont eu des difficultés et se sont plantés. Par exemple, il y a un réseau qui nous a rejoint, il dit « Ah, j'ai végété pendant des années, je ne savais pas que vous existiez, j'ai rejoint le réseau, j'ai gagné, j'ai fait en un an le travail que j'ai mis quatre ans à faire. » Il y a le plaisir des acteurs à se sentir utile, être crédible, être valorisé dans son travail. Les entreprises progressent, créent de l'emploi réellement. Donc, pas sur tous les secteurs de l'environnement, mais quand même sur un certain nombre d'entre eux. Ces instituts Carnot, par thème bien précis, ont dit ce qu'ils faisaient en cinq minutes. Et nous avons choisi, nous, le PECS, l'Association des éco-entreprises de France, des entreprises qualifiées, susceptibles d'être intéressées par ces entreprises, et les ont écoutées. Puis après, ils se sont mis en B2B, en tête à tête, dans une petite salle à côté, pour dire « Ça m'intéresse ce que tu m'as dit, et pourquoi telle, telle raison ? » Et ils ont fait affaire. Tout ce que nous avons fait, nous avons inversé, nous avons demandé à des financiers de venir exposer ce qu'ils faisaient. Dans la salle d'une centaine d'entreprises, et à la fin du B2B, comme tout à l'heure, où des financeurs, ayant explicité leurs objectifs, et ce qu'elles visaient, quels moyens, etc., et ce qu'elles faisaient, et des entreprises qui étaient à un certain stade de développement, avec un certain besoin, se sont rassemblées après cet exposé, dans des salles, après que le PECS les ait qualifiés. Et donc, on a fait aussi du B2B sur le financement, permettant d'aller très très vite. Un entreprise donnée pouvait voir dix financeurs en une journée. Elle aurait peut-être mis dix ans pour en voir dix. Une des choses qui est gênante, c'est notre superstructure nationale, la façon dont la France tchacobine est construite. L'idée un peu habituelle de la France sur des grands groupes, qui aidant les grands groupes, de façon condescendante, aiderait les PME et irriguerait le tissu national, est une idée totalement contre-productive, fausse, qui fait qu'au lieu de donner des moyens, en pensant qu'on entre des moyens par le haut, on en récupère par le bas. En fait, ça siphonne entre-temps. Vous faites une erreur de casting, puisqu'il faut adresser pour le développement la totalité des 12 000 en filière. C'est à celle-là, et c'est celle-là d'ailleurs, qui crée actuellement le plus d'emplois. Les PME, les ETI, qui créent de l'emploi additionnel. Les éco-entreprises sont essentiellement en province, essentiellement dans nos territoires. Et dans chaque petit territoire, vous avez vos éco-entreprises, faites-les vivre. Il faut taper directement par le bas, donc le PECS, donc ces réseaux d'entreprises, des petites entreprises. Il faut les alimenter en direct, avec des outils calibrés pour eux. Pour être crédible face à des chefs d'entreprise, il faut faire, plutôt que dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !